Eh bien salut les amis, c'est Kervendo, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon épais, le DLC Isolarmure. Avant qu'on aille plus loin, dans le dernier épisode, j'avais dit que je ferais probablement la tour en mode ténèbre, pour avoir justement l'évolution de Washours en mode combat ténèbre. Mais en fait, il y a un pote à moi, merci Spoon, t'es le meilleur, qui m'a dit, il faisait de la stratégie tout Pokémon, et d'ailleurs il a l'air de bien s'y connaître quand même, qui m'a dit que le type haut de l'évolution de Washours était mieux. Il m'a dit qu'en vrai, surtout que bon, comme c'est un légendaire, ce que je ne savais pas trop, j'en étais pas sûr, donc je ne sais pas si je l'ai rendu dans les vidéos, mais apparemment c'est un légendaire, donc il est vraiment très fort, et donc vu son talent et vu ses stats, il vaudrait mieux qu'il soit dans mon équipe plutôt que Thor Tank, en fait, je voulais le passer justement haut, enfin ténèbre, parce que je me disais comme ça je garde Thor Tank dans l'équipe, mais il m'a dit qu'il valait quand même mieux que je le mette à la place de Thor Tank, donc j'ai changé d'avis, et finalement, je vais le faire avec la tour de mode haut plutôt que ténèbre. Dans tous les cas, oui, il m'a dit aussi qu'il fallait avoir le perso, enfin, Washours niveau 70 au moins, pour pouvoir réussir la tour, et donc ça va, je l'ai mis 71, donc au début j'avais commencé à faire de l'XP et tout, puis j'ai commencé à avoir la flemme en fait, et donc j'ai utilisé mes bonbons d'XP, en même temps, des bonbons d'XP j'en avais plein, et j'en faisais rien depuis le début du jeu, donc je me suis dit, il vaut mieux que je les utilise à un moment, ça c'est rien de les garder pour rien, donc bref, les amis, dans tous les cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, et donc on va se retrouver à cette tour, merci beaucoup à toi Spoon, dans tous les cas, n'hésitez pas à être dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce qu'il m'a dit, ou si j'ai fait une grave erreur, et j'aurais dû plutôt avoir le Pokémon, je peux aller là-bas, non, je sais pas où je dois aller, ou si j'aurais plutôt dû aller à la tour ténèbre, mais je préfère quand même suivre son avis, il s'y connaît dans tous les cas mieux que moi, j'imagine que je peux y aller directement en allant dans l'eau, bah de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut passer par l'eau, ok, super, ah bah non, on peut passer par un petit morceau de terre, même si finalement ça ne sert pas à grand chose, ah mais si, c'est pour au cas où t'as pas le vélo qui peut aller sur l'eau, mais c'est possible ça, bah non, bah si, enfin ça dépend à quel moment du jeu t'arrives ici, mais dans ce cas là, ça m'étonnerait que ton Wush Horse soit niveau 70, bref, donc j'ai viré tous mes Pokémon de mon équipe, sauf le Wush Horse, parce que c'est ce qu'il fallait, c'est quoi cette île là-bas, parce que je la vois sur la map, faudrait que j'y aille quand même, alors, salut, bonjour à toi Kyrb, le maître nous a prévenu de ton arrivée, tu te tiens devant la tour de l'eau, c'est ici que Wush Horse peut apprendre à maîtriser la puissance secrète de l'eau, un Wush Horse de niveau 70 devrait être à même de suivre cet entraînement sans problème, une fois à l'intérieur, tu ne pourras pas sortir avant d'avoir triomphé des 5 adversaires qui t'y attendent, ou d'avoir subi une défaite, sache aussi que pénétrer dans cette tour signifie renoncer à l'entraînement de l'autre à jamais, souhaites-tu gravir cette tour afin de découvrir la puissance cachée de l'eau ? Oui, tu renonces donc aux ténèbres pour suivre la voie de l'eau ? Oui j'y renonce, ta détermination est louable, bonne chance ! Les amis d'Ospika, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez pris plutôt le Wush Horse type, enfin son évolution type ténèbre, ou type eau, allez dites-le dans les commentaires, bref, ça me rappelle vraiment la tour du Karmagister ça, les gouttes de pluie qui tombent dans la rivière finissent toujours par rejoindre l'océan, cela fait partie de l'inébranlable cycle de l'eau, préparez-vous à être engloutis, mais par contre je ne sais pas du tout quel type ça va être et tout, j'ai un peu peur quand même, parce que genre je me retrouve avec mon Wush Horse, qui est contre des types O, alors je n'ai pas d'attaque éclair, je n'y connais rien du tout en stratégie ou quoi, je vais me faire éclater dans cette tour que vous allez voir, niveau 65 en plus, qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais ? En même temps c'est le premier combat, je ne devrais peut-être pas utiliser des attaques trop fortes, qui n'ont pas beaucoup de PP, genre par exemple Close Combat et Dynamo Point, je devrais peut-être attendre, ouais tête de fer, allez, je ne sais pas, c'est moins fort je sais, mais au moins, mais ce n'est pas très efficace ça pour le coup, ah ouais d'accord, oh non, il ne manquait plus que ça, ça commence bien ce combat, ok bah vas-y, continue la tête de fer, je n'ai pas utilisé une attaque à peu de PP si je risque de me la prendre dans la figure, j'espère que je peux me soigner entre les combats quand même, normalement, prochaine attaque je devrais le tuer, si ce n'est pas moi qui me tue, oh la 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 la, vas-y tête de fer, ah ok très bien, bon ok, j'espère que je peux me soigner, et il faut aussi que je regarde si je peux regagner des PP, parce que si je peux regagner des PP, au ZEF, genre j'utiliserai mes meilleures attaques, on s'en fiche, on gagne quand même des points d'expérience, pas beaucoup par contre, ouf, votre puissance combinée m'a complètement englouti, 5200 poké dollars, génial, mais non mais j'ai vraiment peur là, quel superbe combat, vous pouvez passer au premier étage, sac, ouais je peux tout utiliser, sans problème, d'accord en fait, donc je n'ai pas vraiment à faire super attention, je peux utiliser des attaques qui ont beaucoup de PP, et ce n'est pas grave, ok d'accord, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir, comme ça je vais utiliser mes meilleures attaques, et puis voilà, on s'en sortira mieux comme ça, on prendra moins de risques, alors qu'est-ce qui va nous sortir, ça va être que des pokémons de type, oh on va finir avec un tortank à la fin, l'eau s'adapte en toutes circonstances, qu'elle soit dans un récipient rond ou carré, et c'est là toute sa force, en garde, ok, oula, il a l'air vraiment hargneux là le mec, il est prêt à en découdre, un crabille, ok, ok, ça va être vraiment que du type eau, c'est dommage que je n'ai pas de type éclair, dans tous les cas je sais qu'il ne faut pas utiliser type acier, parce que c'est vraiment pas très fort contre le type eau, ça je ne le savais pas du tout, donc dynamo point, moi je n'ai que 50 de précision, et là ça c'est le meilleur, c'est le meilleur, puis ça baisse la défense et la défense spéciale, alors, et puis en plus ça le one shot, d'accord, ok, super, j'aurais dû faire ça dès le début en fait, genre je sens qu'il y en a dans les commentaires qui vont se moquer de moi, mais comme je vous dis, je ne savais pas si j'avais le droit d'utiliser des objets, parce que dans Yuka Watch 3, justement dans la tour du Carre Magister, on ne peut pas utiliser d'objets entre les combats comme ça, justement pour que ce soit vraiment dur, là ils ont été tranquilles, ils ont été sympas, quel combat fabuleux, vous pouvez passer au deuxième étage, donc là c'est pas la peine que je me redonne des pépés, parce que j'en ai utilisé qu'un seul, il y a 5 combats, c'est ça ? Ok, même un simple filet d'eau peut éroder la pierre au fil du temps, saurez-vous résister à l'inexorable flow de mon déluge d'attaque ? Hmm, voyons voir, j'espère que le mec qu'on va combattre en dernier, il n'aura pas plusieurs Pokémon, genre vraiment il faut qu'il n'en ait qu'un seul, vas-y, et c'est que des types eaux pures, contre lesquels on se combat, je lui connais trop peu en type Pokémon pour savoir, elle dit close combat, là ça ne le tue pas, par contre, il perd de la défense, c'est pas très efficace, d'accord, alors il n'est peut-être pas eaux pures, mais c'est à moi que ça retire ma défense et ma défense spéciale, c'est pas à lui, il baisse aussi sa défense et sa défense spéciale, bah je ne sais pas, ok, aéropique, lanceur prend l'ennemi de vitesse et le lacet, n'échoue jamais, voyons voir, je ne sais pas vraiment ce que ça vaut cette attaque, d'accord, ok, bon bah très bien, il faut que je me soigne quand même, ne prenons aucun risque dans cette tour, super, quel incroyable déluge d'attaque, ouais si tu veux, super, quel combat incroyable, vous pouvez passer au troisième étage, ouais, mais avant de passer au troisième étage, tout de même, qu'est potions, allez on y, je récupère encore une fois pas de pépé, je le ferai vraiment au dernier combat, ça ne sert à rien d'utiliser des huiles, c'est les huiles je crois, avant franchement, de toute façon en plus, je vais peut-être perdre, et si je perds, ce ne sera pas à cause des pépés, ce sera à cause de ma stratégie, même s'il n'y a pas vraiment de stratégie là ici, en fait, il faut connaître quand même les types, mais je n'y connais rien du tout, donc voilà, avec le froid, l'eau se solidifie, avec la chaleur, l'eau s'évapore, l'eau peut changer de forme, ma volonté, elle est insaisissable, très bien, merci, alors, pareil, il a vraiment l'air de ne pas être content lui, t'es tarte, t'es tarte, c'est même pas l'évolution finale, je crois, si, non, parce que l'évolution finale, elle lui ressemble, mais elle est vénère, et elle est peut-être un peu plus foncée d'ailleurs, allez, close combat, est-ce que ça, ah mince, je ne m'attendais pas à ça, et ben voilà, ouais, et je crois qu'en plus, Weshours, on m'a dit que son talent, quand il évoluait, c'est qu'il touche, oula, il touche, ok super, il touche tout le temps l'ennemi, même s'il a un abri, ou un mur de fer, ou des trucs comme ça, et ça c'est cool, ça aussi c'est cool, donc là je vais arriver au dernier combat, déjà, ne nous réjouissons pas trop vite, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber, votre puissance est saisissante, ok les poké-dollars, ça je m'en moque un peu, mais bon, quel combat sublime, vous pouvez passer au dernier étage, quelqu'un vous y attend, ben je m'en doute qu'il y aura quelqu'un au dernier étage, quand même ils vont pas me faire monter, pour dire, salut ça va, il n'y a personne, potion max, guérison, antidote, c'est où, c'est où, quoi, ah c'est, ah j'en ai que deux des huiles, ok, d'accord, j'espère que je l'aurai pas gâché, j'espère que je vais pas perdre, et comment ça quelqu'un, c'est quelqu'un que je connais, Sophora, non, ça m'étonnerait, oh, manquait plus que ça, parce que lui à mon avis, il va être fort, ben écoutez, on a pas le choix de toute façon, mais qu'est-ce qu'il va utiliser, vous voilà, je me doutais que tu choisirais la tour de l'eau, donc j'ai décidé de t'attendre ici, j'aurais pris la tour des ténèbres, il aurait été aussi en haut, en disant, je me doutais que tu prendrais la tour des ténèbres, Weshours, mon petit kirk, ben vous vous êtes bien battu jusqu'ici, Weshou, il est temps d'affronter votre dernier adversaire, qui donc, Bibi Pardy, et une fois n'est pas coutume, je vais passer en mode sérieux pour ce combat, oh oh oh, voici votre dernier enseignement, tel le Pokémon poisson qui ne peut subsister dans une eau trop claire, vous devez trouver le juste équilibre, l'heure est venue pour moi de vous révéler toute la puissance cachée de l'eau, en garde, quel Pokémon, oh il va nous sortir, enfin un Tortank quand même, wow 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 wow, ok alors là, ok d'accord, ok là il est en mode Saiyan, il est vénère, d'ailleurs je ne me doutais pas qu'il avait cette coupe de cheveux en dessous, un Weshours, d'accord, mais qu'est-ce qui est efficace contre le type combat, si vous êtes parvenu jusqu'ici, c'est que vous êtes digne de m'affronter en mode sérieux, et guidez vos sens, concentrez-vous, et montrez-moi de quoi vous êtes capable, d'accord, ok, bah j'ai bien fait de lui apprendre à l'aéropique, ça tombe bien, mais je ne devrais pas être des close combat pour commencer à baisser sa défense, sa défense spéciale, ouais mais attendez, ça met le lanceur combat au corps à corps sans se protéger, mais c'est aussi sa défense, sa défense spéciale, donc non c'est bien au lanceur, je ne sais pas, ce n'est pas clair, là ça dit bien, rend ce dernier confus après avoir parlé de l'ennemi, donc c'est sûr que c'est de l'ennemi, mais je ne sais pas trop, bon allez, voyons voir, voyons voir, regarde bien ce qui va suivre, Kier, voici la vraie puissance des points de Weshours, bon combat contre combat, ce n'est pas extrêmement fort je crois, what, ah, ah ouais, mais attendez, mais s'il a plus de vitesse que moi, ça ne va pas le faire, oh, what, il a plus de vitesse et plus d'attaque, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, il va me tuer là, casse-brique, ah bah voilà, d'accord, ok, très bien, bah attendez, mais ce n'est pas possible, bah oui, j'ai vu que j'avais perdu, mais s'il a aéropique, je ne peux rien faire moi, comment ça se fait qu'il me fasse plus de, il a un niveau de moins, il me fait plus de dégâts, il a plus de vitesse, ça n'a pas de sens, d'accord, bah je ne sais pas ce que je peux faire, c'est peut-être parce que j'ai donné des bonbons, au lieu de l'améliorer normalement, c'est peut-être ça, je ne sais pas du tout, c'est super bizarre, est-ce que j'ai encore des bonbons à lui donner, parce que, je ne sais pas comment je vais faire pour le battre, j'ai des super bonbons, mais ça c'est pas, après, si je le passe niveau 75, et qu'après j'y retourne, ce que je vais faire, mais, c'est un peu nul de faire cette technique, mais après je ne suis même pas sûr si j'arriverai à le battre, enfin j'aurai 5 niveaux de plus que lui, donc, c'est pas mal, mais je vais réessayer, je n'ai pas trop le choix dans tous les cas, bon, et bien, retour devant lui, je me suis bien soigné tout, je n'ai pas regagné des pépés, parce qu'on s'en moque, de toute façon, close combat, normalement, je ne m'en servirai pas, j'ai bien vérifié sur un wiki pokémon, donc ça baisse la défense et la défense spéciale du lanceur, et pas du receveur, donc effectivement, c'est pas si ouf que ça, j'espère juste que j'ai plus de vitesse, parce que là, j'ai quand même 5 niveaux de plus que lui, tout de même, comment ça se fait que j'ai moins de vitesse, ce weshource, il est bien meilleur que le mien, on ne peut pas passer une cinématique qu'on a déjà vue, apparemment, non, voilà, ok, super, il l'a dans une hyperbole son weshource, comment on se fait d'ailleurs qu'il y ait deux weshources, alors que c'est censé être un pokémon légendaire, alors, bon, il faut que j'ai plus de vitesse que lui, et il faut que j'ai un petit peu plus d'attaque, parce que je crois que je lui avais fait perdre un peu moins de la moitié de ses vies, donc ça ne suffirait pas, oui, alors que lui, par contre, il m'en a fait perdre beaucoup, allez, repique, c'est lui qui va commencer, c'est pas sûr, attendez, attendez, et bah si, Quoi ? Ah bah ok, génial, d'accord, ok, il fait un coup critique en plus, génial, ça va pas me faire rire longtemps, mais attendez, mais il va falloir que je la mets niveau combien ? Moi par contre, je fais pas de coup critique, je fais plus de dégâts, mais ça, il y a un affaire, j'ai même pas d'attaque qui attaque en premier, ça ne vira à rien que je la peur, puisque dans tous les cas, il attaque avant moi, bah attendez, j'ai pas le monté niveau 80, pour réussir, bah je pense que je vais être obligé, d'accord, parce que là, je vois pas du tout quelle stratégie adopter, vu l'attaque que j'ai, genre, c'est juste une question de stats en fait, j'ai juste pas les stats qu'il faut, bah, d'accord, avant d'y aller, j'ai donné quand même une baie qu'au babal à mon Pokémon, parce que normalement, ça devrait baisser, lorsqu'elle est tenue, l'effet d'une attaque super efficace de type vol, donc c'est un peu ce dont j'ai besoin, parce que je commence pas trop, enfin là, maintenant je suis passé niveau 80, ce qui est quand même pas mal, mais j'ai l'impression que ça change rien, genre, bah déjà, tous les Pokémon quasiment de la tour, je les tuais en un coup, mais je les tuais déjà en un coup, quand je disais niveau 71, mais Azuril, mais Azuril, ça son nom, je sais pas, Azumaril, c'est ça, attaque quand même toujours en premier, genre, il a l'air d'avoir plus de vitesse que moi, alors qu'il a quand même 13 niveaux de moins que moi, bon après, il est peut-être plus orienté vitesse que moi, c'est possible, mais ça me fait toujours peur, ça me fait toujours peur, genre, j'ai 5 niveaux de plus, et je suis même pas sûr que ce soit suffisant, faut juste que j'attaque en premier, quoi, ou que je fasse un coup critique, si je fais un coup critique, ça va, parce que lui, il en fait, lui, il a l'honneur, mais pas moi, donc c'est pas ouf, allez, vas-y, oui, on y va, on y va, allez, concentrez-vous, ouais, si tu veux, allez, j'ai envie de voir, en plus, il me fait le même speech qu'il fait à chaque fois, j'ai 10 niveaux de plus que ça, je peux quand même pas perdre, oh what, ah bah c'est bon, j'attaque en premier, ok, ok, parfait, bon, qu'est-ce qu'il va faire là, oui, il regarde bien ce qu'il va suivre, la vraie puissance de point, donc même s'il fait un coup critique, normalement, il me tue pas, ok, donc ça baisse l'efficacité en plus, ah non mais attendez, mais j'aurais tenu ça dès le début, et c'était bon, quoi que non, 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 ça m'aurait pas sauvé les fois d'avant, parce que dans tous les cas, même si ça avait fait moins de dégâts, il aura attaqué en premier au prochain tour, et donc, bon, vraiment, c'est un peu la honte, d'avoir besoin d'avoir 10 niveaux de plus, pour réussir à battre ce mec, ok, d'accord, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient arrivés, en plus en étant genre au niveau 63, qu'ils avaient fait toute la tour, je sais pas comment vous avez fait, mais vous deviez avoir les bonnes attaques, je pense, et moi c'était pas mon cas, rien ne me réjouit plus que d'assister à l'épanouissement de jeunes talents comme toi, 14 000 poké dollars, yes, ça c'est cool, alors, je n'ai qu'une chose à dire, vous avez été fantastique, yes, Wachours, t'évolu quand là ? Super, trop mignon, et là il va plus être mignon du tout, généralement quand ça évolue, ces trucs là, tout mignon, c'est plus mignon du tout, mais il va être stylé je pense, il va avoir la classe, alors oui, c'est maintenant, je savais que je pouvais te faire confiance, Kirm, merci d'avoir si bien guidé Wachours pendant son entraînement, tu as fait un travail splendide, par le passé un de mes disciples favoris a voulu s'essayer à cet entraînement, il s'appelait Tarak, malheureusement il s'est perdu en chemin avant même d'atteindre la tour de son choix, oh ça ne m'étonne pas connaissant Tarak, il est maintenant temps pour Wachours de terminer son entraînement, en évoluant, approche-toi du rouleau de l'eau accrochée au mur et montre-le à Wachours, vas-y, oh oh, on dirait genre, une des, enfin des 70 vues ou 80 vues, j'en sais rien, du Mont Fuji là, de Okusai, on dirait, ça doit être un extrait d'ailleurs, très probablement, ou en tout cas c'est inspiré, genre vraiment, voulez-vous montrer le rouleau de l'eau à Wachours pour le faire évoluer, bah oui, je ne suis pas venu ici, genre, juste pour m'en aller quand même, Wachours, vas-y, et donc là, il comprend, il évolue, Wachours, nice, et voilà, Wachours évolue, stylé, j'aime bien sa méthode d'évolution, je trouve que c'était bien trouvé là par contre, genre pour évolution légendaire, c'est quand même plutôt cool, ah bah il a la classe, il évolue en Shifours, d'accord, et l'autre en version ténèbre, il s'appelle aussi Shifours ou pas, non mais il est stylé, il a la classe, genre il a l'air vraiment badass, mais il est plus mignon du tout, c'est dommage, combat haut, tantôt violent, tantôt calme, ce Pokémon aurait développé ses techniques de combat en s'inspirant du courant des rivières, très bien, alors vas-y, torrent de coups, donc on m'a dit que oui, sa capacité signature, elle était vraiment ouf, donc fallait que je la prenne, donc ouais, il en a que 5, donc il fait 25, mais par contre il peut le faire plusieurs fois, c'est ça, le lanceur assène 3 coups fluides à l'ennemi, cette technique qui inflige toujours un coup critique, est réservée à ceux qui maîtrisent la puissance de l'eau, donc ça fait 25, 25, 25, sauf que c'est coup critique, donc ça fait 50, 50, 50, en fait ça fait 150, et surtout si c'est super efficace, ça fait genre 100, 100, 100, non, quand même pas, je sais pas, je sais pas comment c'est calculé, peut-être 75, 75, 75, bref, donc en tout cas c'est pas mal, je vais la mettre à la place de Dynamo Point, non, après ça peut rendre confus, mais ouais, mais c'est moins fort, après c'est vrai, j'ai des attaques pas ouf, mais c'est bien d'avoir d'autres types, je vais mettre à la place de Dynamo Point, ouais, je fais peut-être une erreur, mais dans tous les cas, bon je pourrais lui rapprendre des techniques et tout, donc je sais pas, bon après moi je n'y connais rien en stratégie, par contre j'ai l'impression qu'il a que des attaques qui ont peu de PP, donc en combat ça va pas nous permettre de tenir très longtemps la route, mais bon, voici l'armure la plus solide de Galar, Shifours, sa robustesse inébranlable lui permet de briser n'importe quelle lame ennemi, cette forme résulte de l'entraînement acharné qui lui a permis de maîtriser la puissance cachée de l'eau, Shifou, nice, le petit bout de chourse qui se cachait derrière moi, la moindre frayeur a bien grandi, même après toutes ces années, voir s'épanouir un être cher est toujours une expérience merveilleuse, merci du fond du coeur à vous deux, ah j'ai failli oublier, puisque tu as réussi à me vaincre alors que j'étais en mode sérieux, je t'offre ceci, la carte de ligue de Mustard, cool, super, range-la, et voilà qui clôt ce chapitre, rentrons au dojo, j'espère que c'est quand même pas tout à fait la fin du DLC, sa puissance n'est pas des moindres, le temps est peut-être déjà venu, le temps de quoi, non il va me proposer d'autres trucs, c'est pas la fin, c'est pas la fin, il va y avoir d'autres trucs, explorer librement chaque recoin de galard, faudrait que j'allais là-haut là, faudrait que j'allais là-haut à l'arbre, what, il fallait que je retourne le dojo, mais pour quoi faire alors, il faut qu'il me parle là, il a forcément un truc à me dire, on va s'arrêter là, oh, ah mais attendez, mais je me combat peut-être pas contre Nabil tout de suite, surtout que j'ai qu'un seul Pokémon dans mon équipe, yo Kirb, alors ça se fait bien ton entraînement au dojo ? ça fait longtemps qu'on l'a pas vu tiens, hein, Nabil, surprise, je compte rester quelques temps à Iso l'armure, pour continuer mes recherches sur le Dynamax, oh, vous vous connaissez tous les deux ? le petit Nabil est venu me demander l'autorisation de camper à Iso l'armure, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il recevrait une invitation à dormir au dojo à la place, c'est vraiment très gentil de votre part, mais je veux pas déranger, mais non voyons, le dojo de la maîtrise accueille même les invités surprise, oh, surtout quand on est le frère du petit Tarak, tu fais déjà partie de la famille, ah oui, c'est vrai que mon frangin a fréquenté ce dojo quand il était plus jeune, oui, c'est vrai, bon, puisque vous insistez, je veux bien rester ici pendant quelques temps, monsieur Mustard, yahoo, voilà qui fait plaisir, plus on est de fous, plus on rit, d'ailleurs, mon petit Kirb, il faut que tu saches quelque chose au sujet de Sifours, l'évolution de Wachours, tout d'abord, je suis sûr que tu seras ravi d'apprendre qu'il est doté du gène Gigamax, toutefois, comme il a horreur des Maxi-Champi, lui faire avaler une Maxi-Soup pour éveiller ce gène est un véritable casse-tête, mais tout n'est pas perdu, à Isola-Armure se trouve un élément spécial qui rend la Maxi-Soup bien plus appétitante pour eux. Et quel est donc cet élément spécial, me demanderez-vous ? Eh bien, eh bien, cet élément spécial est en fait... en fait... oui... en fait j'ai oublié, vous rigolez j'espère, dites-moi que c'est une blague, oh oh, tu es encore plus rigolo que le petit Arac toi, voyons voir, l'élément spécial permettant de faire boire une Maxi-Soup à Chifours est... lié au Pokémon, oh oh oh, qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Hum, comme on dit, de tête valent mieux qu'une, alors faites marcher vos ménages ensemble, allez, bon courage les enfants ! Mais pourquoi il m'aiderait Nabi, il n'a même pas à être Chifours ? Bon, en même temps, c'est mon pote, donc, ça sert à ça, non ? Dis, il est toujours comme ça, monsieur Mostar ? T'as dû en baver pendant tes entraînements. Alors, j'avoue que j'ai pas tout suivi, mais maintenant, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'est cet élément spécial. C'est pour Chifours, c'est ça ? Ça tombe bien, je viens de finir un livre qui parle de lui. J'ai lu que c'était un Pokémon Kung Fu, euh, vivant dans les montagnes d'une région lointaine. Ah bon ? Bah oui, t'étais pas au courant, je pensais que t'en avais un pourtant. D'ailleurs, j'ai aussi lu que Chifours adore le miel crémeux. C'est un ours et il aime le miel. Étonnant, tiens, mais ça prend vraiment un rapport avec, bah, l'objet qu'il va falloir trouver, non ? Oh, je comptais me rendre dans la forêt pour continuer mes recherches sur le Dynamax dont je vais t'accompagner. Allez, on fait la cour jusqu'à la forêt de l'autre côté des Landes. Le dernier arrivé est un Ramolos. Ok, je sais pas si c'est une insulte, mais peut-être. Ok, et bah les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo Pokémon épais sur le DLC. C'est pas la fin du DLC en fait, on m'avait dit qu'il durait que deux heures, mais alors je sais pas si c'est moi qui suis incroyablement lent, ou si c'est juste qu'ils ont peut-être pas tout fait, les gens qui m'ont dit ça, mais ça m'a l'air d'être raisonnable finalement comme durée de vie. Enfin bref. Les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de Pokémon épais. J'espère que ça vous aura plu. La suite c'est bientôt. N'oubliez pas de laisser plein de pouces de commenter, de vous abonner et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501